Beaucoup de déceptions sur le contenu, beaucoup de déceptions, d'avoir réussi à les emmener à 14-10 en premier mi-temps et à 14-11 d'avoir un 6 contre 5 contre Germal et de prendre deux minutes à ce moment-là, ce qui leur permet de revenir de basculer à 15-15 à la mi-temps. Et ensuite, notre fin de première mi-temps et notre début de deuxième mi-temps, je crois que c'est vraiment la retournante du match, parce qu'à ce moment-là, d'abord, on n'appuie pas quand elles sont en difficulté et ensuite, on a un début de deuxième mi-temps qui est catastrophique, partir avec un handicap de 3-4 buts en début de deuxième mi-temps, c'est tout simplement impossible, c'est les 4 buts qu'on a à la fin de groupe. On ne peut pas courir après le score à la maison sur un match de contexte intéressant. D'accord. Et donc pour le match retour, 4 buts d'écart ? Est-ce que tout est rétrois rejouable ? Oui, ça paraît très compliqué d'aller en Russie s'imposer de 5 buts, surtout qu'elles sont marquées pour énormément de buts, donc c'est-à-dire que 4 ne suffiront pas et qu'il faut aller chercher 5 buts d'écart. On va récupérer, on vient de jouer quand même 4 matchs en 10 jours, là, avec la Coupe de la Ligue et là, l'enchaînement de Coupe d'Europe. Donc je pense que si je dois trouver une excuse à mes joueuses, c'est le cas de ce manque de lucidité qui est dû à une fatigue qui est forcément là. Donc on va essayer de récupérer, on va essayer d'utiliser le match retour pour préparer la semaine folle qui nous attend parce que c'est quand même Sénégorod le dimanche, Paris le mercredi et Nîmes le dimanche suivant. Donc on va essayer de ne pas réagir à l'orgueil et uniquement sonner la révolte, histoire de sonner la révolte, on va essayer d'être un peu stratégique pour préparer la suite aussi.